5h50 du matin à l'aéroport Ben Gurion, le vol d'Addis Abeba vient d'atterrir. 60 Éthiopiens viennent d'arriver en Israël pour y commencer une nouvelle vie. 30 000 ans et 3 heures de vol séparé ces familles de la terre d'Israël. et en quelques minutes et après quelques formalités, ils obtiennent enfin la nationalité tant convoitée. Ces familles sont arrivées dans le cadre de l'opération Yonam, mis sur pied par l'agence juive, après l'opération Moïse en 84 et l'opération Salomon en 91, qui avaient ramené la majorité des juifs éthiopiens en Israël. L'opération Yonah doit achever ce long processus de retour des juifs d'Éthiopie vers la terre de Sion. Entamée il y a un an, cette opération concerne ce que l'on appelle les Falashmoura, ces juifs convertis de force au christianisme. Ce sont encore 6 à 7 000 qui se concentrent dans le nord du pays. Chaque semaine arrivent en Israël plusieurs dizaines de familles, aujourd'hui pour les accompagner à un groupe de donateurs de l'appel unifié juif de France. Ils ont fait le déplacement jusqu'à Gondar, leur village d'origine, pour accompagner ces familles dans leur démarche. C'était absolument fascinant, on vient de faire le voyage avec eux, c'était un voyage unique, on a partagé leur moment de départ, on les a vus dans l'avion, on les a aidés à manger leur plateau repas, on a vu leur regard quand ils arrivaient en Israël, c'était magnifique. Très émouvant et nous sommes en train de vivre, je suis encore très ému, je suis désolé, nous sommes en train de vivre un moment extrêmement émouvant. C'est une émotion absolument incroyable, je crois que d'ailleurs tout le monde le dit dans le groupe, il y a un avant et un après. Avant le départ pour l'Ethiopie, le groupe a fait étape en Israël pour se préparer à ce voyage, ils ont rencontré des spécialistes de l'immigration éthiopienne, comme le Rav Menachem Valdam, qui a participé aux opérations Moïse et Salomon. Le voyage avait également pour fonction de sensibiliser le judaïsme français à la réalité de la condition éthiopienne. Pour nous, c'est l'aboutissement de tout un travail de montrer un peu ce qu'est vraiment le sionisme, ce que c'est que d'aller à l'autre bout du monde et où que ce soit dans le monde, aller chercher des juifs qui sont en difficulté ou qui ont envie de monter en Israël, mais qui n'en ont pas les moyens. Rencontrer cette réalité de manière directe est quelque chose d'extrêmement fort. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Certains ont retrouvé en Israël des frères, des sœurs et des parents qui les guideront dans leur premier pas en Israël, car le plus difficile reste à faire, apprendre l'hébreu et s'intégrer dans une société blanche occidentale qui n'a pas toujours su faire de place à l'immigration éthiopienne. Un grand défi pour les générations de demain.